Bienvenue sur le plateau de votre quotidien, c'est toujours une joie et un plaisir de vous retrouvez sur Eclair TV, chaîne 23 sur le satellite tous les jours, midi, 18h, 23h, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Bois Loup et puis on vous présente bien sûr les artistes, et oui, là on va parler art les amis, mais l'art au féminin, l'art avec un jeune âge, mais l'art qui sait de quoi elle parle, je reçois Dayna, la déesse, qu'elle nous fait ? Eh bien nous bien, nous bien. Ah j'aime bien les souris, c'est la fricheur les amis, je vous l'ai dit, c'est la fricheur. Alors c'est très étonnant, parce qu'encore une fois, on ne dira pas ton âge, mais tu es très jeune, et pourtant tu résonnes en tant qu'adulte. Est-ce que c'est parce que tu es dans le milieu de l'art depuis toute petite, grâce à papa et grâce à maman ? Je pense que je tiens beaucoup de mes parents, ça c'est sûr, mais de moi-même, j'ai fait le choix de m'investir dans ce milieu-là. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic, je dirais ? Parce que c'est vrai qu'on peut effectivement suivre les pas de papa ou de maman, mais on peut ne pas forcément aimer. Et apparemment, toi, tu aimes totalement ce que tu fais. Ah mais pas au début. Pas au début ? Ah non, 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 non. Il ne fallait pas te parler d'art. Ah non, il ne fallait pas me parler d'art, il ne fallait pas me parler d'art. Moi, dans ma tête, j'allais devenir avocate, médecin, voilà, j'allais rentrer dans le cursus universitaire, et en fait, le naturel est revenu au galop, exactement. Et à quel âge le naturel est revenu au galop ? Vers mes 16 ans, ouais, vers mes 15-16 ans, je faisais déjà des études d'art appliqué, de design, donc j'étais partie pour être plutôt designer. Ok. Mais très vite, la peinture a pris le dessus, la vision de la femme, la vision du monde était en train de changer. Je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui bouillonnait et qui devait sortir. Ah, excellent. Alors justement, comment est-ce qu'on apprend en fait ? Est-ce que tu avais déjà des, je dirais, des aptitudes au dessin, à la maîtrise d'un pinceau, même des couleurs ? Est-ce que tu avais déjà ça comme qualité première ou est-ce que tu as appris ça lorsque le déclic est arrivé ? Et est-ce que ça a été facile dans ce cas d'apprendre tout ça ? En fait, je ne pense pas que la technique, bon, la technique est bien évidemment importante, notamment la composition, notamment le choix des matières avec lesquelles tu travailles, la qualité des matières avec lesquelles tu crées, pour ensuite avoir un rendu qualitatif, un rendu, le rendu que tu veux. Mais avant tout, ce n'est pas la technique physique, c'est la pensée qui prévient le geste. La pensée qui prévient, je vous l'ai dit, elle, elle est là, mes amis. Alors justement, est-ce que ton père, parce que ton père est un artiste aussi, d'ailleurs si vous êtes des fidèles de l'émission, on a reçu Ewan qui vous disait qu'il a commencé en ramassant des bonbonnes pour aller taguer et essayer de s'en sortir. C'était le papa qui laissait les bonbonnes traîner, et Ewan passait juste derrière, comme quoi, il faut suivre parce que nous c'est mieux que Game of Thrones. Tout se suit, tout se suit. Est-ce que ton père t'a donné des bons conseils ? Est-ce que ta mère aussi ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Écoute, moi je viens d'une famille qui n'est pas une famille, je viens d'un clan. Je viens d'un clan et dans ce clan, tu as besoin de quoi que ce soit, sache que le clan tout entier va se mettre en... va commencer à travailler et à te donner tout ce dont tu as besoin pour mettre en avant tes projets. Et mes parents, ils m'ont appris bien évidemment les techniques de peinture, mais aussi comment travailler en tant qu'entrepreneuse. Parce qu'être artiste, c'est être entrepreneuse. Exact. Être artiste, c'est vouloir être autonome et vivre de son art, c'est un pari. Et ça, c'est mes parents qui m'ont appris que oui, on a un métier, on a un très beau métier qui nous permet d'être libres, mais qu'il va falloir assumer. Et pour l'assumer, il va falloir savoir compter. C'est excellent, parce qu'on en parlait hors antenne, justement, tu mets des choses, on va dire, pour parler simple, très carré, très organisées pour le développement justement de ton oeuvre et même ceux de ton père ou autre. D'ailleurs, tu travailles avec lui, c'est super. Un père qui travaille avec sa fille, c'est génial. Et là déjà, c'est très organisé, c'est-à-dire que c'est pas le côté on peint, puis pour le plaisir, puis on va voir ce que ça rapporte. Non, il faut que ça vous rapporte, que ça vous rapporte bien. Tout travail mérite salaire. Est-ce que là aussi, tu as pris, je ne sais pas, des cours ou est-ce que tu essaies de faire des petites études pour vraiment t'organiser, je dirais ? Ah si, si, je me forme. Je me forme toujours. Et puis, moi, j'ai la chance d'avoir un père qui est certes artiste, mais qui est un très bon businessman, qui connaît la valeur de son travail et ça, c'est quelque chose qui m'a inculqué. Ok. Très important. Donc, bien sûr, on parle à vous tous, que vous soyez entrepreneurs. Ce n'est pas forcément dans le milieu de l'art. Apprenez vraiment à vous cadrer, à vous former pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez toucher, qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre art ou avec vos productions. Alors maintenant, on va passer un petit peu à ton art parce qu'effectivement, tu parles de la femme, mais pas que de la femme-femme, tu parles du côté féminin. De l'énergie féminine. Qu'est-ce que c'est bien ça ? De l'énergie féminine. Donc, pas seulement des femmes, mais aussi de l'homme qui a une part d'énergie féminine. J'ai une part d'énergie féminine ? Ah oui, oui, ah oui. J'aime bien, on m'a dit oui, oui, oui. Respecte-moi un petit peu. Donc, vas-y, explique-nous un petit peu ça. En fait, je travaille essentiellement sur l'énergie du féminin. Et apprendre, j'apprends moi-même à harmoniser mon féminin, mon masculin. Et pendant longtemps, j'étais dans une espèce de questionnement sur qu'est-ce que mon féminin, qu'est-ce que ma version du féminin ? Et comment l'assumer pleinement dans un milieu où être une femme, c'est sous-entendu de faiblesse, c'est sous-entendu d'incapacité. Et en même temps, venant de la culture guadeloupéenne, on a l'idée de la femme potomitan, c'était trouver le juste milieu entre ces deux visions. Et surtout, harmoniser tout ça. Harmoniser le masculin et le féminin. Harmoniser. Est-ce que l'homme doit accepter son côté féminin ? Bien sûr. Tu as vu ma réaction tout à l'heure ? Tu vois, souvent on a cette réaction-là, genre, ne me traite pas de femme s'il te plaît. Parce qu'on a une culture très macho, très forte. Mais est-ce que finalement, l'homme doit accepter son côté féminin pour peut-être mieux avancer dans la vie ? Pour mieux avancer et pour mieux se comprendre lui-même, en fait. En fait, tout ce qu'on cherche, c'est l'harmonie. Donc, tout ce qu'on cherche, c'est trouver la paix entre ces deux espaces qui coexistent en nous. Ok. Donc, depuis tout à l'heure, justement, on voit tes tableaux défiler. As-tu déjà fait des expositions ? Est-ce que tu as déjà, que ce soit à Paris, que ce soit ici même, en Guadeloupe, tu t'es basée à Paris à la base ? Oui, je suis basée à Paris à la base. Et là, tu es revenue définitivement ? Oui. Sacré Covid, I see you ! Merci pour tout. Tu fais voir que tout nous apprécie. Excellent. Donc, à Paris, tu as eu l'occasion d'exposer déjà ? Oui, j'ai exposé dans le 14e. J'ai travaillé aussi, exposé en République tchèque. D'accord ! J'ai aussi exposé à Londres. Ok. J'ai fait surtout des performances, en fait. Et vous vous rendez compte ? Elle est au moins de 15 ans de moisse que moi. Et elle a déjà fait plus de trucs que moi. C'est fou. C'est le talent. C'est la Guadeloupe. Parce qu'en plus, c'est Moonbasté. On ne va pas à l'étoile, mais nous faut. Nous faut, nous faut. Est-ce que tu exposes ici ? Tu as déjà exposé ici en voile ? Oui, j'ai exposé ici. J'ai exposé pendant la Poulard de Fer, il y a deux ans. Et donc, ce qu'on peut voir effectivement à l'écran, ça a été vu à la Poulard de Fer. Est-ce que souvent, le public qui est venu était surpris déjà de voir la maturité qu'on peut retrouver dans tes œuvres ? Ils ne pensaient pas que c'était toi, ils ne m'ont pas. Ils se sont dit non, c'est pas toi. Franchement, non. Franchement, la majorité du temps, on questionnait qui était derrière les œuvres. Ça, c'est sûr. Mais par contre, j'ai eu un accueil tellement chaleureux et tellement vrai. Parce que j'ai eu des échanges avec des femmes, avec des hommes de toute génération confondue. Et là, j'ai compris que ce que je faisais avait du sens quand je laissais parler les gens et ils se retrouvaient dans mes peintures. Surtout des femmes d'un certain âge avec lesquelles jamais j'aurais osé parler de ces problématiques-là. Donc de leur sexualité, de leur place en tant que femme dans la société. Et là, elles se livraient à moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'ai un vrai lien avec mon peuple. Justement, on parle, ça peut être compris comme de la sexualité aussi. Est-ce que tu penses que quand même en 2021, bientôt 2022, la femme antillesse peut reprendre sa sexualité en main ? C'est vrai qu'aux Antilles, on aime beaucoup dire « bon, toi, tu fais ça, tu fais ça comme ça, faut pas faire ça trop, faut pas ». Est-ce que tu penses qu'avec tes œuvres, en quelque sorte, tu reprends le pouvoir ? Si, si, si. C'est une forme d'émancipation en fait. Ok. C'est une forme d'émancipation et le vrai désir derrière, c'est sortir de l'aliénation. Sortir de l'aliénation. D'où vient cette aliénation ? L'aliénation, c'est le fait d'être dépossédé de sa personnalité, de sa personne, de son corps. Donc typiquement, tu es une femme, tu dois t'épiler, tu dois parler comme ci, parler comme ça. Tu es un homme, tu dois être coiffé comme ci, comme ça pour être acceptable en société. Et ce sont des conditionnements. Et je pense que la voie de la liberté, c'est sortir des conditionnements. Ok, très bien. Vous voyez, je vous ai dit, on a l'impression qu'elle a 45 ans. Elle est plus bâtiante que moi, les gars. C'est faux. Quelqu'un s'est réincarné dans son corps. Quels sont tes projets, justement, pour 2021 ? Alors, 2021, le mois prochain même, je participe à une exposition avec M. Nicolas Nabajot. Ok. Voilà. Donc on va exposer ensemble avec d'autres artistes aussi. Sinon, 2021, j'ai des sculptures. J'ai envie de faire des sculptures. J'ai envie de passer dans la 3D. Ah, d'accord. Oui, oui, oui. Ah, donc tu veux sortir du milieu de la 3D. Ah, oui, oui, oui. Je veux palper, je veux boire. Exactement. Et tu as déjà des petites notions de sculpture ou pas du tout ? Tu veux apprendre sur le tas ? Écoute, j'ai déjà commencé la céramique. Oui, ok. J'ai déjà commencé la céramique, mais là, j'ai envie de travailler avec les matières, la terme guadeloupéenne, en fait. L'argile qu'on a chez nous. Oui. Donc c'est particulier, là. C'est un nouveau processus. Tu sais, Matouba, la souffrière, c'est à côté. Ah, je ne sais pas. Et tu sais, on peut aller prendre, hein. C'est comme ça, on n'a même pas acheté. C'est là que tu vas dans les bois tranquilles. Justement, comment puisses-tu ton énergie ? D'où te viennent tes influences lorsque tu es ici au pays ? Là, Saint-Claude, c'est la souffrière. Voilà. C'est la grande dame. C'est elle qui m'inspire. Ah ! Elle est belle. Est-ce que justement, les courbes de la grande dame te font souvent penser à des courbes féminines ? Exactement. Et puis les gens, les gens ici sont beaux. Ils rayonnent. La culture, elle est belle. Elle est rayonnante. Elle est solaire. Et tout l'espace dans lequel on se trouve, il est lui-même solaire. Donc, ouais, c'est une source d'inspiration constante, la Guadeloupe. Excellent. Et tout ça, encore une fois, tu l'apprends toute seule. Tu ne suis pas de force. Je dis de... Mais souvent, apprendre toute seule, c'est deux fois mieux. Parce que tu laisses ton imagination, ton imaginaire faire son petit chemin, ton petit bonhomme de chemin. C'est extraordinaire. Mais est-ce qu'on t'a déjà demandé à toi, justement, de donner quelques petits cours ou conseils ? Ah ! Écoute, ça commence. J'ai eu pas mal d'échanges avec des amis pour juste... Et là, c'était plus particulièrement sur le développement de la carrière artistique. Ok. Ouais. Vis-à-vis du travail que je monte avec mon père. Ok. Est-ce que tu penses, encore une fois, je pense que, ouais, que tu... Le développement du travail artistique, tu l'as dit, ça peut encore s'ouvrir. Le chant est large. Chanteur, poète. Est-ce qu'on a un manque, justement, ici ? On est fort. On le sait. On ne peut blaguer, mais nous faut. Mais est-ce que tu penses qu'on a ce manque ? On ne sait pas comment se mettre en valeur et comment se vendre. Est-ce que là, tu penses faire un travail qui peut aider, encore une fois, pas que les artistes peintres, mais les chanteurs, les poètes ou même les auto-entrepreneurs ? Franchement, les artistes, ici, sont déjà tellement puissants que moi, j'ai beaucoup de choses à apprendre d'eux, déjà. Ok. En plus, c'est l'air. C'est un plaisir. Tu as déjà un site internet ou tu as déjà... Ouais. Ouais. Ben écoute, ce qu'on va faire, vu que là, tu as fait baver tout le monde, est-ce que, déjà, on peut te voir quelque part, récemment, tu es dans une exposition quelconque ? Alors, j'expose en ce moment au pop-art de UCA, donc United Caribbean Artists, à Destreland, où vous pourrez voir des œuvres à moi. Voilà, et c'est jusqu'au 12 mars, on vous rappelle. N'hésitez pas, allez-y. Tu es là tous les jours ? On peut te rencontrer ? Est-ce que, je ne sais pas, tu as une horaire spéciale ? Je ne sais pas, peut-être que tu es là le matin, le soir, la première nuit ? Ah non, je suis disponible. Tout le temps. Donc, n'hésitez pas. Échangez avec elle, vous voyez. Elle est très mature, elle a un discours concret et ça, ça fait plaisir. Donc, maintenant, est-ce que tu es connectée sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter ? Un site internet. Vas-y, balance, ça va s'afficher juste ici. Donc, le site internet, c'est danalads.com, Instagram, danalads, Facebook, la page danalads. N'hésitez pas à m'envoyer des messages et j'espère pouvoir échanger rapidement avec la Guadeloupe, les Guadeloupéens, mon peuple, quoi. Excellent ! Voilà, on veut échanger avec vous. N'hésitez pas, travaillez avec elle aussi. Qui c'est, une petite collaboration, ça ne mange pas de pain, elle est là et puis elle est disponible. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Dès qu'il y a une nouvelle exposition, tu me dis, tu repasses, on la présente. Dès qu'il y a de nouvelles œuvres, tu repasses, on présente, on montre tout ça au public et on se fait plaisir. Merci à toi et à très vite. Déjà, rendez-vous tous, c'est jusqu'au 12. Donc, courez, allez voir l'exposition Combat. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. A tout de suite.